Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bon. Je sais que les gens doivent être très fatigués et ont des obligations. Je vais juste lire dans la parole de Dieu parce que si je donne mes propres paroles, les paroles d'un homme vont toujours s'envoler et les paroles d'un homme ne sont jamais fidèles parce que je peux dire quelque chose aujourd'hui, demain je dis autre chose. Dans ce qui reste la vérité éternellement, c'est la parole de Dieu. Comme Jésus a dit lui-même, mes paroles sont esprit et vie. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Donc pour nourrir notre âme, ce n'est que la parole de Dieu qui peut avoir une réponse justement à toutes les questions que nous pouvons nous poser comme dans l'événement que nous sommes en train de traverser. Effectivement, il y a beaucoup de questions qui fusent dans notre tête, mais seule la parole de Dieu peut donner une réponse certaine, fidèle, sûre. Parce qu'un homme peut parler avec son intelligence, mais la parole de Dieu est celle justement qui peut trancher de façon claire. Donc je vais lire un verset, c'est dans Marc 2, verset 10. Marc chapitre 2, verset 10. Je peux commencer d'ailleurs à partir du verset 9. Donc c'est Jésus qui était sur le point de guérir quelqu'un et qui dit, qu'est-ce qui est plus facile de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais ce qui m'intéresse et qui doit nous intéresser, surtout dans la circonstance dans laquelle nous sommes en train de passer en ce moment et qui nous réunit aujourd'hui, c'est le verset 10. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors c'est qui vraiment retient notre attention, c'est sur la terre. Le Fils de l'homme qui est Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés, mais c'est sur la terre. C'est-à-dire quand on est encore vivant. Après, c'est trop tard. Je crois que la sœur a commencé à parler dans ce sens-là, conduit par l'Esprit de Dieu. Et Hébreu 9, au verset 27, nous dit qu'il est réservé à tous les hommes de mourir une seule fois. Donc si quelqu'un pense qu'un jour il ne va pas mourir, il se trompe. Il doit mourir. Et le verset dit, immédiatement après vient le jugement. Donc il n'y a pas de demi-mésure. A l'instant même où on ferme les yeux, il y a un jugement éternel qui est prononcé, une sentence définitive qui est prononcée. Ou bien on rejoint le Seigneur dans le ciel, ou bien on descend pour l'éternité. Voilà. Donc, dans deux ans, ce n'est pas comme lorsque dans les palais de justice humains, quand on rend un jugement, quelqu'un peut faire appel. On ne peut pas faire appel de cette décision-là. La sentence du Seigneur est irrévocable et il n'y a pas moyen de faire appel. Notre avocat même qui aurait pu faire appel, c'est lui qui parle là dans le verset de Marc 2. Il dit, c'est sur la terre. Si nous sommes encore sur la terre ici, la Bible dit que nous sommes tous pécheurs et perdus. Donc pas un seul homme sur la terre n'a, comme on a posé la question là tout à l'heure, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pas même un seul est juste sur la terre. Et la Bible nous dit dans Romains 6 au verset 23 que le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire la condamnation éternelle pour l'enfer. Pourquoi ? Parce que Dieu est totalement saint. Et le ciel dans lequel il habite est un ciel qui est totalement saint. Donc pour entrer dans la présence de Dieu, il faut être saint. Fri, ma Bible qui est là. Sœur Sikapé dit qu'elle refuse de la prendre, qu'elle ne la prend pas, ben ça, ça sera sa faute à elle. Mais moi j'aurais fait ma part. C'est ce que Dieu a fait. Il a donné son fils pour mourir, pour tous les hommes, peu importe leur religion, qu'ils soient catholiques, musulmans, peut-être tout, peu importe. Jésus est mort pour tous les hommes. Le cadeau est disponible pour tout le monde. Maintenant, où on l'accepte ? Où on ne l'accepte pas. Lorsque le facteur passe chez vous et ne vous trouvez pas, parce que vous avez reçu un colis, recommandé, quelque chose comme ça, il laisse un avis de passage dans votre boîte. Lorsque vous venez, consciemment, vous ouvrez votre boîte aux lettres, vous trouvez l'avis de passage, le paquet vous attend à la poste. Vous avez deux possibilités. Ou bien, vous prenez la vie, vous allez à la poste, vous retirez votre colis, auquel cas vous pouvez en jouir, ou bien, vous pliez le papier et vous laissez là, et le colis reste là-bas, ça retourne à l'expéditeur. C'est ce que beaucoup d'hommes font sur la terre. Quand je dis homme, ça avait grand tâche. Jésus est mort pour tout le monde, mais tout le monde n'accepte pas ce cadeau qui est gratuit. Parce qu'on nous a trompés, on pense que c'est quand on est mort, on peut encore faire quelque chose, on ne peut plus rien faire, malheureusement. Ou heureusement même d'ailleurs. Donc, voilà, ce qui est vraiment capital à comprendre, c'est quand les gens sont encore vivants, là qu'il faut leur prêcher l'évangile, afin qu'ils fassent la paix avec Dieu. Parce que si la mort trouve quelqu'un, l'état dans lequel il est, sera l'état dans lequel il va rencontrer Dieu. Dans cet état-là, on ne peut plus rien changer. Donc, ça c'est quelque chose déjà qu'il faut se mettre en tête. Je viens au monde, dès l'instant où l'enfant vient au monde, la question la plus importante, ce n'est pas ce que l'enfant va manger demain ou après-demain, bien que ce soit une question importante. Mais, c'est de savoir où est-ce que cette personne-là va passer l'éternité, le temps sur la terre, ceux qui vivent le plus longtemps, même si vous vivez sans temps sur la terre. Un jour viendra, où il faudra partir. Et, pour partir, il faut s'être préparé. Imaginez, vous vous partez pour un long voyage que vous n'avez pas préparé. Vous risquez d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Beaucoup, énormément même de problèmes. Et, il me vient à l'esprit l'histoire, justement, d'un roi. Ce roi-là, justement, avait quelqu'un qui lui racontait des histoires drôles. Ce qu'on appelle le fou du roi. Quand le roi avait envie de déstresser, il appelait cette personne-là pour que la personne, c'était un clown, voilà. La personne racontait des histoires et le roi rigolait aux éclats. Et, un jour, quand le roi était comme ça dans ces éclats-là, il dit, ben, toi, tu es tellement amusant, tu dis tellement de bêtises que le jour où je trouverai quelqu'un qui est plus stupide que toi, alors là, vraiment, je donnerai toutes mes richesses à cette personne-là. Alors, un jour, le roi fait appeler ce clown-là. Et, il lui dit, voilà, quand le clown vient, il est très content, il dit, mais roi, oui, j'ai beaucoup d'histoires que je dois encore te raconter aujourd'hui. Et, le clown va dire au roi, voilà, je vais te raconter ces histoires-là. Le roi dit, non, aujourd'hui, je ne t'ai pas appelé pour que tu me racontes des histoires, mais j'ai quelque chose d'important à te confier. En fait, je vais partir pour un long voyage. Et, le clown dit, bon, ben, d'accord, dans ce cas-là, je vais passer le temps à préparer de nouvelles histoires que tu n'as jamais attendues afin que lorsque tu vas rentrer, que tu rigoles encore. Mais, le roi dit, non, le voyage est tellement long que je pars, mais je ne vais pas revenir. Bon, le clown a compris et il dit au roi, j'espère donc que tu as bien préparé ce voyage, que tu as fait des provisions pour le chemin, pour manger sur la route et tout. Et, là, le roi, il a baissé la tête et il dit, hélas, je n'ai pas préparé ce voyage. C'est un peu comme ça que, malheureusement, nous, les êtres humains, nous raisonnons, nous nous attachons à tellement de choses sur la terre, nous nous donnons tellement de mal pour gagner beaucoup de choses sur cette terre, mais toutes ces choses-là qui vont rester et qui sont périssables. Lorsqu'on va mettre celui qui est parti en terre, vous allez voir qu'est-ce qu'il va ramener. même le costume qu'on va mettre sur lui, ça va pourrir. Même le costume, ça va pourrir. Qu'est-ce qu'il pourra ramener? Le don que Dieu lui a fait de sa vie, je ne parle pas de lui spécialement, on ne parle pas de quelqu'un qui est mort. Je mets à cette place-là chacun d'entre nous ici. Si Dieu te rappelle maintenant, qu'est-ce que tu vas lui dire de la vie qu'il t'a donnée parce que c'est un cadeau qu'il t'a fait? Tu vas dire j'ai gaspillé ma vie, j'ai passé le temps assis devant ma télé, j'ai passé le temps à faire les problèmes à mon frère, à ma soeur, j'ai passé le temps à mal parler des gens et ainsi de suite. C'est ça que tu vas dire à Dieu. Mais Dieu va te poser cette question-là. Qu'as-tu fait de ta vie? Souvent nous sommes là, nous sommes tellement à l'aise dans nos situations qu'on pense maîtriser tout. Même le souffle de notre vie. Et là, je vais lire un autre verset dans la parole de Dieu qui se trouve dans le livre d'Ecclésiastes. Ecclésiastes 8, au verset 8, qui nous rappelle cette réalité-là. l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Il n'a aucune autorité sur le jour de sa mort. Aucune autorité. Si Dieu dit tu vas partir cette nuit, tu veux-tu veille, tu veux-tu t'endors, tu veux-tu plonges dans la piscine, tu veux-tu faire comment? Tu vas partir à l'instant où il dit tu vas partir. Et c'est là où l'homme réalise sa misère. Parce que c'est la mort qui vient éclairer justement la condition misérable de l'homme. Parce que quand nous sommes vivants, la bouche parle. Et on pense qu'on a l'autorité, le pouvoir. On a le pouvoir sur rien du tout. C'est Dieu qui décide de ces choses. On peut engueuler Dieu tant qu'on est vivant. Tu n'existes pas. Si tu existais, tu aurais fait ci, tu aurais fait, mais quand tu es couché là, lève-toi et engueule Dieu. C'est là que tu réalises qui tu es vraiment. Que tu sois le président Obama qui est probablement l'homme le plus puissant du monde ou que tu sois un SDF qui dort à la belle étoile, les deux sont pareils au moment de la mort. Pareils. Quand on te met dans un cercueil qui coûte 800 millions d'euros ou qu'on t'enquait sans cercueil, c'est la même chose. Même, même, même chose. Ça, c'est la réalité de la misère de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui fait une faveur à Dieu en croyant en lui. C'est Dieu qui accorde une faveur à l'homme pour le sauver. C'est Dieu qui fait une faveur à l'homme. Parce que quand nous vivons, nous pensons souvent que c'est une faveur qu'on fait à Dieu de dire « Bon, ok, Seigneur, je vais lire quand même ta parole là ou bien je vais accepter quelqu'un qui parle de l'évangile ou bien je vais m'arrêter pour écouter. » On pense que c'est une faveur. Mais c'est quand, déjà, quand on est couché sur un lit de maladie et que les membres n'obéissent plus à notre autorité, là déjà, on commence à se rendre compte combien on est misérable et combien on n'a pas la maîtrise sur notre vie. Et Dieu permet souvent ces circonstances-là pour nous ramener à la réalité de notre condition misérable. Parce qu'un jour, ça va s'arrêter. Un jour, le souffle de vie, Dieu nous le retire. Et là, le bilan. Le bilan va arriver. Vous savez, quand vous allez dans un supermarché, vous pouvez arriver, je ne sais pas, Auchan, Carrefour, je ne sais pas à quelle heure ils sont. Imaginons 10h du matin, ils ferment à 22h le soir. Vous pouvez tourner dans le magasin autant que vous voulez, prendre 5, 10, 15, 20, 40, vous remplissez, ainsi de suite. À un moment donné, il faut passer à la caisse. Il faut passer à la caisse et maintenant, les caissières d'ailleurs, si vous venez même avec un sac, elles vont dire, monsieur, ouvrez le sac pour qu'on regarde ce qu'il y a là-dedans. Il n'y a rien qui passe à la caisse sans qu'on escanner. Effectivement, rien de notre vie ne va sortir comme ça dans la présence de Dieu sans qu'il ne dise qu'est-ce que tu as là dans ton caddie. Donc, sachons que il viendra un moment où il faudra présenter le caddie avec nos couss à Dieu. qu'est-ce qu'il y a dans ton caddie aujourd'hui? Si Dieu dit c'est aujourd'hui que tu me présentes ton caddie, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est la question que nous devons nous poser. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3, verset 36, Jean chapitre 3, verset 36, je vais essayer de faire très vite pour nous amener directement à la réalité. Jean 3, verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui se confie au Fils, celui qui ne se confie pas au Fils n'aura pas la vie, mais la colère de Dieu, c'est-à-dire le jugement éternel de Dieu demeure sur lui. Et croire au Fils, c'est quoi? ce n'est pas une acceptation intellectuelle que Jésus existe. Mais cette acceptation-là doit transformer notre vie quotidienne. Chaque jour, quand je pose un acte, je dois me rendre compte que l'acte que je pose, Jésus va juger ça. Tout acte, je crois, c'est Ecclésiaste qui nous le dit. Ecclésiaste 12, au verset 14, nous dit cela, que chaque oeuvre que nous accomplissons devra venir, voilà, car Dieu fera passer toute oeuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Chaque chose, chaque élément, chaque chose dans notre cas, dit, va devoir passer devant le Seigneur. et la toute première chose pour que quelqu'un soit sauvé, puisqu'on a dit que nous sommes tous des pécheurs perdus, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ses péchés soient pardonnés. Si ses péchés ne sont pas pardonnés, il faut qu'il paye pour ses propres péchés. Bien, lorsque nous disons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ainsi de suite, après on dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, pardonne-moi de la même manière que moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. En quelque sorte, nous disons à Dieu, fais comme moi-même je fais. D'accord? Donc, si je n'ai pas pardonné à mon prochain, qu'est-ce que Dieu fait? Il fait comme moi. Tout simplement. C'est moi-même dans ma prière qui lui demande de faire comme moi. Donc, il fait comme moi. Et s'il ne me pardonne pas? Le salaire du péché, c'est la mort, c'est l'enfer. C'est la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est ça la réalité. Dans le tout premier article que Dieu regarde dans le caddie de quelqu'un qui arrive à lui parce qu'il est décédé, on a bien dit, Hebreu 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une fois après quoi vient le jugement. Donc, à l'instant où le jugement est prononcé, la première chose qu'il regarde dans ton caddie, est-ce qu'il y a des personnes à qui tu n'as pas pardonné? C'est la toute première chose qu'il regarde. Parce que sans ça, on ne peut même pas regarder autre chose. Si tu n'as pas pardonné, ça veut dire que tous les péchés que tu as dû confesser là, ça, ça n'a pas été pardonné. Ton ardoise de péché est entière devant toi et Dieu dit pour un seul péché tu dois aller en enfer. Donc la sentence est réglée. ça commence par le pardon à son prochain. C'est le premier élément d'abord avant même d'accepter Jésus comme Seigneur et sauvé. Il faut commencer par pardonner à ceux qui vous ont offensé. Sinon après, ça ne sert à rien de venir demander à Jésus de nous pardonner. Il ne va pas le faire. C'est sa parole qui le dit. Et il nous a avertis déjà avant. Et pour justement recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, c'est déjà de réaliser ce qu'on vient de dire là, notre condition misérable de pécheur. Parce qu'il n'y a pas de juste sur la terre. Pas même un seul. Une fois qu'on a réalisé cela, Dieu a un plan pour nous sortir de là parce qu'il nous aime. Et ce plan là, c'est d'abord de faire le nettoyage complet dans notre cœur. Ce que la Bible appelle la repentance. Parce que Dieu viendra lorsqu'on l'accepte faire sa demeure en nous. Il va venir habiter au travers de son esprit à l'intérieur de nous. Mais Dieu qui est esprit saint ne peut pas venir habiter dans un cœur souillé. Ça ne peut pas se faire. Le Saint-Esprit est saint dont ne peut pas habiter dans un endroit souillé. D'où il faut faire la propreté. Si le président Obama vient passer une semaine avec vous à la maison, on vous annonce ça, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez repeindre les murs, vous allez faire toutes sortes de choses, changer le menu, ainsi de suite. C'est la même chose. Le Saint-Esprit doit venir habiter dans un cœur. Il faut que le nettoyage soit fait avant. La repentance, repasser sa vie, demander pardon à Dieu pour chacun des péchés que nous avons commis et le travail spirituel que Dieu fait au travers de chaque péché pour lequel nous demandons pardon, c'est qu'il nous délivre en plus. si nous avons eu des liens ancestraux de famille et tout ça qui pèsent sur nous des malédictions, c'est au moment où on se repend que Dieu les sectionne, il les coupe et nous ne sommes plus liés à cela. C'est pour ça qu'après il va dire si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses, pas certaines choses, toutes les choses anciennes sont passées et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles dans la clé de la conversion pour rencontrer Dieu, c'est d'abord la repentante, demander pardon pour nos péchés et lorsque nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés, Dieu peut nous envoyer voir des personnes que nous avons offensées pour leur demander pardon. C'est le premier travail si quelqu'un sort d'ici et qu'il veut se préparer pour lorsque ça va lui arriver ce pourquoi nous sommes là, c'est la première chose à faire. Demander pardon à Dieu pour nos péchés. Pardonner également à ceux qui nous ont offensés. Vous savez que la Bible nous dit que le monde est dominé par le malin et le malin ne va jamais, jamais nous aider à nous rapprocher de Dieu. Jamais. Il va toujours nous éloigner. Pourquoi ? Parce que lui, il sait qu'il va aller en enfer et s'il peut amener le maximum de personnes avec lui là-bas, c'est tant mieux pour lui. C'est pour ça que vous voyez dans le monde, il n'y a pas beaucoup de personnes qui prennent le temps pour dire ce que nous sommes en train de dire ou même pour méditer eux-mêmes sur ce que nous sommes en train de dire. Parce que le malin a obscurci leurs pensées afin qu'ils se disent qu'ils sont éternels là sur la terre alors qu'ils sont passagers. Ils vont partir d'une minute à l'autre et ils ne le savent pas. On était à l'hôpital encore le samedi pour prendre la fille mais la sœur m'a dit est-ce que tu peux aller lui parler ? J'ai dit la prochaine fois mais le lundi c'était fini. C'était trop tard, trop tard, trop tard. Quand nous sommes là en santé, c'est là qu'il faut prendre les décisions. C'est là où il faut prendre la décision. la plus importante de notre vie. Souvent, on a l'habitude lorsque vous voyez des personnes qui sont en train de célébrer leur mariage, ils disent c'est le plus beau jour de leur vie. Pas du tout. Le plus beau jour de notre vie pour celui qui est là c'est quand il meurt. S'il a fait la paix avec Dieu, bien sûr. Parce que c'est là où il va rencontrer son créateur. C'est là où il va entrer dans la félicité. Mais par contre, s'il n'a pas fait la paix avec Dieu, ça sera le pire jour de sa vie. En fait, le début même des pires jours de sa vie. Parce que ça va continuer. Ce n'est pas juste une rencontre ponctuelle comme ça. Donc, si nous ne demandons pas pardon à Dieu pour nos péchés, sachons que ce qui doit nous arriver arrivera effectivement lorsque nos yeux vont se fermer. je finis complètement en nous remettant les idées en place avec Luc XVI. Et je vais m'arrêter là-dessus. Et juste la lecture de cette histoire va nous permettre de rentrer chacun avec quelque chose de très précis sur la vie. C'est très, très simple. C'est un coup passage mais qui nous ramène sur la réalité même de la vie. Luc XVI verset 19 Il y avait un homme riche qui était vêtu de poupres et de fins lains et chaque jour menait une vie joyeuse et brillante. Donc, aux yeux des hommes, aux yeux de l'humanité, il avait totalement réussi. seulement la réalité des hommes n'est pas la réalité de Dieu. Nos sens nous renvoient une réalité qui n'est pas celle de Dieu. Il faut faire très attention. Notre jugement humain nous amène justement à juger charnellement les choses mais ça, ce n'est pas la réalité de Dieu. Regardons, avançons et on va voir ce qui va révéler la réalité de Dieu. Alors, suivons, il était riche, il menait une vie brillante et joyeuse chaque jour. Ça, c'est très important, chaque jour, c'est-à-dire que toute sa pensée était concentrée à vivre cette vie joyeuse là sur la terre, cette vie brillante là. Ne pensant pas qu'un jour tout ça va s'arrêter. Pensant qu'il a la maîtrise sur son souffle de vie et sur tout ce qu'il est en train de faire. Continuons, verset 20, un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare était couché à son portail. Donc, il y avait un pauvre qui était là. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Bon, qu'est-ce qui arrive? Jusque-là, il y a un riche, il y a un pauvre. Les humains, quand on passe, on dit celui-là, il a une grande maison, il a une grosse voiture, il a un beau travail, un gros salaire, un compte plein en banque. Donc, il a réussi. C'est bon. Ensuite, maintenant, voilà ce qui se passe. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli dans le séjour des morts. Vous voyez, en fait, il y a une réalité qui va arriver là. Tant qu'ils sont là, ils sont vivants, ce sont les yeux qui disent celui-ci a réussi, l'autre a raté. Mais la réalité de Dieu, c'est quand la mort arrive. Là, tu auras beau être Nelson Mandela, tu auras beau être un sans-emploi, tout ça, la réalité de Dieu va révéler véritablement quelle est la condition de l'homme. Là, ils ont été ensevelis dans le séjour des morts, il leva les yeux, c'est le riche, et en poids au tourment, donc il souffrait. Il est parti dans le séjour des morts et là-bas, il est en poids au tourment. C'est-à-dire que la vie qu'il a menée l'a conduit dans cet endroit-là. Est-ce que vous avez vu, ici, il nous a dit que lorsque le pauvre est mort, les hommes sont venus le chercher. Lorsque le riche est mort, il est allé dans le séjour des morts. C'est-à-dire quoi ? Le jugement, comme nous avons dit tout à l'heure, immédiatement après la mort, le chemin est choisi. Dites-moi, quelle prière peut sortir le riche là ? Pas du tout. Tout ce qu'on fait là, c'est perte de temps. C'est du folklore, ce qu'on est en train de faire, la prière pour qu'il nous pardonne. Celui qui est mort là, si on devait lui pardonner, c'est quand il était vivant. S'il devait nous pardonner, c'est de son vivant. Maintenant, c'est fini. Terminé. C'est ça. La Bible nous dit, c'est dans 2 Timothée 3, 16, que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger et enseigner. Seule la parole de Dieu est la vérité. Un homme ne peut pas dire autre chose. C'est la parole de Dieu qui nous dit, effectivement, personne ne peut dire ce qui se passe dans le séjour des morts parce qu'il n'y a pas été. Seul Jésus peut nous dire parce que Jésus était Dieu manifesté en chair. Lui, il nous dit clairement ici que lorsqu'ils sont morts, chacun a pris sa direction. Et la direction de chacun est fonction de la vie qu'il a menée sur la terre. L'hasard, malgré sa pauvreté, ne s'est pas plein. Il est resté confiant en Dieu et il a hérité du ciel. Le riche a passé toute sa vie à mener cette... Comment dire ? À jouir du plaisir mondain sans jamais penser à Dieu, sans jamais essayer de... Ce n'est pas parce qu'il est riche qu'il est allé en enfer. C'est parce que Dieu n'avait aucune place dans sa vie. Il n'avait pas fait la paix avec Dieu. Et voilà la réalité qui se manifeste au moment de la mort. Et ce qui est intéressant ici, c'est que... Lisons un peu la suite. Il vit de loin Abraham et l'hasard dans son sein. Il s'écria Père Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sa mémoire est encore là. Tu es dans le séjour des morts en poids au tourment et toute la conscience de ces moments-ci où on est en train de t'annoncer l'évangile et ton cœur résiste, ça est en train de passer. Si j'avais su. Seulement si je savais, j'aurais accepté. Aujourd'hui, tu peux prendre une décision. Demain, c'est trop tard. Le samedi, quand on est parti, il pouvait prendre une décision. Je ne sais pas s'il a pris. Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Maintenant, on peut parler ici, c'est pour ceux qui respirent encore. C'est la réalité. On peut, lorsque vous mourez, on peut prendre, le faire part, on écrit dessus, j'ai combattu le bon combat de la foi. Ça ne sauve pas ça. Ça va soulager notre conscience. Mais si le riche pouvait remonter à la terre, vous dire ce qu'il vit là-bas. s'il pouvait revenir dire ce qu'il vit maintenant. Je crois qu'il ne serait pas en train de dire j'ai combattu le bon combat. Il aurait dit déchirer moi ça. Quand l'apôtre Paul dit j'ai combattu le bon combat, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui dit à sa place. C'est lui-même. Quand il analyse sa vie, il voit comment il a vécu dans la consécration à Dieu, l'attachement à Dieu. Il dit oui, quand je regarde ma vie, j'ai effectivement combattu le bon combat. Et il ne le dit pas pendant qu'il vit. Il le dit à la fin de sa vie. L'apôtre va dire il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est au terminus qu'il dit oui, j'ai vécu la bonne vie. Nous, humainement, par nos sentiments, on essaye de bien faire les choses. Oh mais j'ai fait ceci. Mais même si la vie de la personne ne correspond pas à ce qu'on a écrit, mais ça, ça n'influence pas Dieu. Il ne faut pas qu'on se trompe. Ça, c'est le diable qui nous trompe avec ça. Et Dieu n'est pas influencé par ça. Dieu, quand on a dit toute œuvre viendra en jugement devant Dieu. Si tu as semé pour la chair, tu récolteras la chair. De la chair, la corruption, l'enfer. Si tu as semé pour le ciel, quand je parle de semer, c'est la vie que tu as menée. C'est ça que tu vas récolter. Tu ne peux pas semer les arachis, tu récoltes le maïs. Pas du tout. Non. Si tu as semé les arachides à la fin, ce sont les arachides que tu auras. Si tu as semé le maïs à la fin, c'est le maïs que tu auras. Ce n'est pas autre chose. Ça ne ment pas. C'est pile ou face. C'est blanc ou noir. Ou c'est le ciel ou c'est l'enfer. Ce n'est pas au milieu. Il n'y a pas de purgatoire. C'est là du vivant où on choisit. Où est-ce qu'on veut aller? Et Dieu est là au travers de Jésus qui a donné sa vie pour nous aider à arriver là-bas. Ça, c'est la réalité que le diable ne veut pas que les êtres humains sachent. Il veut que nous nous illusionnons qu'on peut faire à peu près et on va quand même arriver là-bas. Pas du tout. Il n'y a pas d'à peu près. Où on accepte Jésus et on marche avec lui, l'apôtre Paul va dire j'ai annoncé la repentance et la conversion avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. C'est-à-dire avec la transformation et le changement de vie qui va avec. Si avant j'étais un voleur, j'arrête de voler. Si avant j'étais un adultère, j'arrête. Si j'étais un fornicateur, j'arrête. Si j'étais, je ne sais pas moi, un fraudeur, j'arrête de le faire. Et là, ça prouve réellement que j'ai accepté Jésus. C'est ça, croire en Jésus. Ce n'est pas seulement dit avec la bouche, je crois en Jésus, mais ta vie est toujours aussi misérable. Tu ne pardonnes pas aux gens, tu insultes les gens, tu colportes ainsi de suite. Non. Ça, tu te trompes toi-même. Quand la mort va venir, ça sera comme le riche là. Tu vas voir qui tu es vraiment dans la glace de Dieu. Ça ne sera pas dans la glace des hommes. Ça sera dans la glace de Dieu. Tu vas voir vraiment qui tu es. Même si les hommes s'asseillent ici, ils t'applaudissent, ils disent, voilà une vie. Non, Dieu ne dit pas ça. Dieu dit ce que tu as vraiment vécu. Parce que chaque chose, chaque acte qu'on fait sur la terre, Dieu le conserve en mémoire. Et il va nous faire redérouler le film de notre vie. Et nous-mêmes, nous allons dire, stop, arrête, ne fais plus passer ça. J'ai tellement honte de cette vie. La Bible nous dit dans Romains 3, au verset 19, que toute bouche sera fermée devant Dieu. Devant Dieu, tu ne vas pas prendre une feuille et commencer un long discours pour ne t'excuser pas du tout. Tu ne pourras pas. Parce que toi-même, devant la réalité de ta vie, tu vas dire, je mérite d'être condamné à l'enfer. Parce qu'on m'a présenté ce salut qui était gratuit et je vois ma vie misérable. J'ai rejeté ce salut-là. Ça, c'est la vérité de l'évangile. Ça, c'est ce que le diable ne veut pas que les hommes entendent quand ils sont vivants. Mais cet évangile éternel, là, ils l'entendront quand même et ça sera trop tard. Trop tard. Si je pouvais revenir une seule minute pour changer les choses, non, c'est trop tard. On ne rattrape pas ça. Et on ne fait pas appel au jugement de Dieu. C'est fini. C'est éternel. Il vaut mieux qu'on dise ça aux gens quand ils sont vivants et qu'ils soient choqués et qu'ils prennent de bonnes décisions plutôt que de les mentir et qu'ils soient perdus pour l'éternité. Ça, il faut faire un choix. Moi, je préfère qu'on me dise la vérité même si ça me dérange et que je sois sauvé à la fin. Ça, c'est la vérité. Amen. Alors, continuons. Je finis là. Il s'écria, Père Abraham, bon, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Voilà le riche qui avait toutes ses richesses. Où sont ses serviteurs-là? Où sont toutes ses servantes qui lui ramenaient de l'eau? Où est sa carte bleue qui marchait à chaque fois? Là, il n'y a plus ça ici. Là, on est devant la réalité de Dieu. car je souffre dans ces flammes. Je souffre immédiatement après la mort. Je souffre dans ces flammes-là. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi. C'est-à-dire, dans le séjour des morts, la conscience peut se souvenir de ce qu'on a accompli sur la terre. Afin que notre propre conscience nous témoigne qu'on mérite d'être là où nous sommes. Le jugement de Dieu est juste. Dieu ne juge pas injustement les hommes. la vraie justice de Dieu est impartiale. Ce n'est pas comme le jugement des hommes où on peut faire des erreurs. Dieu ne fait aucune erreur. Donc, voilà ça qui est dit ici. Ensuite, souviens-toi, tu as reçu tes biens pendant ta vie. Le bien le plus important que nous avons, c'est le souffle de vie. La bouche qui peut dire oui, Jésus, je t'accepte et je marche avec toi. Voilà ça. C'est là, là. De ton vivant, c'est ce qui est dit ici. De ton vivant pendant ta vie, tu as reçu ça et de même Lazare a eu des mots maintenant ici il est consolé et toi tu souffres parce que tu avais fait ton choix et maintenant à un moment donné, il faut payer l'addition. en plus de tout cela, verset 26, en plus de tout cela, entre nous et vous, il se trouve un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous donc du ciel à l'enfer, vers vous, ne puissent pas le faire et d'ici vers vous, ne puissent pas le faire et qu'on ne parvienne pas non plus à vous. vous savez que sur la terre, quand Dieu regarde sur la terre, il voit des hommes et des femmes, en fait, il voit deux catégories de personnes. Il y en a qui sont sauvées, qui sont sur le chemin du ciel et d'autres sont perdus en fonction de s'ils ont accepté et marchent avec Jésus ou pas du tout. Cette réalité-là est déjà vraie pendant que nous sommes vivants. C'est juste la mort qui va amener ça pour que nos yeux réalisent cela. Mais, pendant qu'on est vivant, il y a quand même un pont entre celui, le monde de ceux qui sont sauvés et de ceux qui ne le sont pas. C'est la croix de Jésus. Mais, une fois qu'on meurt, Jésus enlève sa croix et l'abîme est là. Il n'y a plus la croix. Il n'y a plus le pardon des péchés. Il a dit dans Mark 2, verset 10, le fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Donc, c'est maintenant qu'on peut partir des ténèbres à la lumière, partir de la perdition au ciel de Dieu pendant la vie. Après, c'est trop tard. Alors, maintenant, continuons. Le riche dit, je demande d'un père d'envoyer Lazare dans la maison de mon père car j'ai saint frère. qu'il leur apporte son témoignage afin qu'il ne vienne pas aussi dans ce lieu de tourment. Maintenant que le riche réalise que là où il est, il ne peut plus jamais sortir de là, il se souvient de ceux qui sont encore vivants. Et, curieusement, il a de bons sentiments maintenant pour ceux qui sont vivants, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Maintenant qu'il réalise sa condition, il veut qu'on aille parler à ceux qui sont encore vivants afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu-là. Il pense qu'on peut encore faire quelque chose. Mais ce que Abraham va lui dire, c'est vraiment ce que nous devons savoir tant que nous sommes encore vivants. Qu'est-ce que Abraham lui dit ? Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. C'est-à-dire que nous avons la parole de Dieu. C'est suffisant. Ce que je suis en train de dire là, de la part du Seigneur, c'est largement suffisant pour faire son choix. On n'a pas besoin d'autre chose. On n'a pas besoin qu'un mort revienne nous dire quelque chose. Pas du tout. La parole dit, si tu as semé pour le ciel, tu iras au ciel. Si tu as semé pour la terre, tu descendras. C'est tout. C'est largement suffisant pour faire son choix. On n'a pas besoin d'autre chose. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, même si tu penses, si tu crois, d'ailleurs, Dieu a donné la conscience à chaque être humain qu'il sache dans sa condition là, si Dieu le prend aujourd'hui, il sait là où il va aller. Dieu a mis ça, chacun sait. S'il doute pendant une seule seconde, c'est qu'il sait ce qu'il doit corriger. Donc, si tu sors d'ici, je sais qu'à la porte là, le malin viendra et puis il va enlever cette parole que je suis en train de prononcer de la part du Seigneur. mais sache une chose, c'est que n'attends pas deux minutes. N'attends pas une minute. Si tu dois rencontrer Jésus, sache que demain, ça peut être trop tard. Cette nuit même, Seigneur, j'ai entendu parler de toi, je ne veux pas me lever demain en ayant le doute par rapport à mon éternité. Samedi et dimanche, lundi, on était déjà dans une autre situation. Continuons. Ensuite, alors, verset 29, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. et il dit, non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se répentiront. Vous voyez, c'est pour être sauvé, c'est la repentance. On revient encore là, ils se répentiront. Donc, lui qui n'avait pas accepté l'évangile étant vivant, quand il est là dans le séjour des morts, là, il sait maintenant ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que même pendant sa vie, il savait ce qu'il fallait faire. Il savait qu'il fallait se répentir, il ne l'a pas fait. Mais dans le séjour des morts, il prêche même l'évangile. Il dit, ils doivent se répentir. C'est ce qu'il aurait dû faire avant. Maintenant, il ne peut plus le faire. Et Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, c'est-à-dire, si tu ne fais pas ce que la parole de Dieu dit, Jean 1 au verset 12 dit, à ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. C'est-à-dire de faire la paix avec Dieu. Ce n'est pas le fait d'avoir une carte de membres dans une assemblée qui fait que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait que tes parents soient enfants de Dieu qui font, qui font que tu sois un enfant de Dieu. Pas du tout. Ce n'est pas parce que ta tante prie, ta grande sœur prie que tu es. Pas du tout, du tout, du tout. Tu dois avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Parce que lorsqu'on va te mettre en tête, ta tante, ton père, ta mère, tout ça va se mettre à côté de la tombe et tu vas partir seul. Même la femme enceinte, on enlève l'enfant. Chacun prend son chemin. Parce que tu vas rencontrer Dieu seul, tu dois accepter aussi Dieu toi-même personnellement. Ça, c'est la réalité. Alors, verset 31, et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, c'est-à-dire, si tu n'acceptes pas la parole de Dieu, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Amen. Donc, même si quelqu'un qui a été là-bas vient se mettre ici, il parle de ça, les gens ne se répentiront pas quand même. Jésus, Jésus est ressuscité il y a déjà combien de temps? Deux mille ans. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ne croient pas que Jésus est ressuscité. Jésus est revenu d'entre les morts, il a parlé, on a les paroles ici, mais les gens ne croient pas. Donc, même si un mort revient ici, il parle, les gens choisiront toujours le chemin qu'ils ont décidé de prendre. Amen. Et ça, ça ne sera pas la faute à Dieu. Donc, quand nous sortons d'ici, il y a un papier qui a circulé là, qui dit comment rencontrer Dieu dans la simplicité. C'est le résumé de ce qu'on a dit. Mais ce passage-ci, méditons bien là-dessus pour revenir à la réalité de la condition humaine. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, je veux te bénir encore pour ces moments de partage de ta parole que tu nous as donnée. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles encore la misère de notre condition, Seigneur Père. Merci parce que tu nous rappelles ces paroles-là tant que nous avons encore le souffle de vie, Seigneur Dieu, et nous savons que tu ne le fais pas en vain, c'est parce que, Seigneur Dieu, tu appelles tous les hommes en quelque lieu qu'ils soient, Seigneur Dieu, qu'ils aient à se répentir parce que tu as prévu un jour pour le jugement. Tu ne veux pas que les hommes viennent en jugement devant toi, Seigneur Dieu, mais tu veux que chacun, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse accéder à la vie, Seigneur Père. Tu nous rappelles encore dans cette parole, Oh Seigneur Dieu, quelle est vraiment la souffrance, Seigneur Père. Nous pensons que la misère pendant notre vie est grande, mais après, nous voyons que c'est encore pire, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Aide chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, à pouvoir se préparer pour l'éternité, Seigneur Père, afin de ne pas être surpris par ce jour, Seigneur Dieu, afin de ne pas arriver les mains vides devant toi, Seigneur, afin de ne pas venir devant toi, Seigneur, comme s'ils n'avaient pas entendu ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, je te prie de continuer à révéler cette réalité que le malin veut occulter, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en nous occupant tellement dans cette vie, en nous occupant notre esprit avec tant de choses qui ne te glorifient pas pour que nous ne pensions pas, Seigneur Dieu, à la réalité de notre éternité, cette éternité dans laquelle chacun rentrera individuellement, Seigneur Père. Nous avons compris que ce n'est pas en groupe, Seigneur, que nous allons rentrer, mais c'est chacun personnellement qui te rencontrera après avoir quitté cette terre, Seigneur Dieu. Je te prie vraiment que le départ, Seigneur Dieu, ô Père, de Happy, soit pour nous encore une sonnette d'alarme, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que chacun d'entre nous puisse faire un bilan dans sa vie et de savoir, Seigneur Dieu, où est-ce que nous sommes pour nous.